... Cette première table ronde, avancée et réalisation depuis 2013, on va poser la première question à Gérard Rougier. Gérard, 4 ans, c'est beaucoup, Jean-Pierre de Vincenzi l'a rappelé tout à l'heure. Alors, commençons par les avancées concrètes. Qu'est-ce qu'en 4 ans, la mission devenue direction du Grand Insep a pu mettre en place ? 4 ans a déroulé en très peu de temps. Les Grands Insep. Non, de manière très concrète, il a fallu, dans la continuité du premier réseau mis en place, comme le disait Jean-Pierre, passer d'un Insep Paris à un Grand Insep, de mettre réellement l'ensemble des établissements, mais pas que, autour d'un projet partagé et de faire avancer ce projet ensemble en commun. Donc, ça a été des fois compliqué, parce qu'il y a des avis qui divergent, des avis des fois des gens qui ne se comprennent pas. Donc, il a fallu faire beaucoup, beaucoup de réunions, mais toujours avec une constante, c'est de dire, il faut tous ensemble qu'on partage et qu'on co-construise ce Grand Insep, avec des choses très, très concrètes. Et justement, c'était une commande, à l'époque du directeur des sports, de faire des choses, d'ancrer des choses très concrètes au quotidien. Donc, on avait déjà un outil, on va le citer tout de suite, le PSQS, le portail du suivi quotidien des sportifs, qui existaient, qui servaient au réseau, mais il fallait aller plus loin. Donc, première des choses, première commande, référencer les établissements, mettre en place un label. Ça, ça a été quelque chose qui nous a été demandé tout de suite. Et on a rapidement initié un diagnostic partagé. Donc, vous voyez ce que le mot partagé veut dire, il faut bien l'entendre en tant que tel. On est allé dans les établissements, on a discuté avec les équipes, avec les directeurs, les directeurs adjoints, toutes les personnes concernées, chacun des 26 établissements qui composaient ce réseau. Et on a fait un diagnostic, sans concession, je pense, de l'état des lieux, pour savoir comment, justement, on pouvait, le mot qui a été dit en entrée, monter en compétence et s'organiser pour offrir aux sportifs et à leurs entraîneurs, parce que c'était ça l'objectif, un réseau qui les accompagne pour leur performance. Voilà. Après, un autre élément, les équipes projet aussi. Il a fallu faire travailler des gens avec des objectifs bien arrêtés. Et le message était de dire, il faut absolument que ces projets soient validés par l'équipe du Grand Insep et puis qu'elles soient avec des productions très concrètes. On y reviendra donc dans ces assises, donc je ne vais pas les développer ici. Et troisième chose, il fallait que ce Grand Insep ait une réelle existence, avec une gouvernance, une direction, on l'a dit tout à l'heure, des décisions, un règlement de fonctionnement. Et donc tout ça a été mis en place tout au long de cette période de 4 ans. Et maintenant, je dirais, on est prêts pour passer à l'action et accompagner la performance de nos sportifs avec leurs entraîneurs. Alors merci Gérard. On va bien évidemment rentrer plus en détail. On va d'abord découvrir cette carte du Grand Insep. Vous la connaissez tous et vous avez prononcé un mot important, Gérard. C'est celui de Label. En un mot, c'était le 23 janvier dernier, ici même, à l'Insep, lors de la remise des labels. Les mots de Dominique Charret, sous-directeur à la direction des sports, ils résument ce que représente ce label pour un centre régional. Et on en discute après avec Jean-Marie Rouillot, Gianni Capaille, Dominique Latérade et Jean-Pierre de Vincenzi. Écoutons d'abord Dominique Charret, c'était il y a quelques semaines ici même. Le label Grand Insep est exactement le symbole de cette colonne vertébrale qui réunit tous ces établissements dans une espèce de politique nationale du sport de haut niveau. Et vous, les régions, cette illustration-là que vous devez retenir de ce qu'est la réussite de ce Grand Insep, c'est vraiment l'idée qu'il y a une politique nationale du sport de haut niveau. On ne peut pas définir dans le Languedoc ou dans le Nord ou dans le Grand Est la définition d'une équipe de France. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est participer tous à ce projet commun. Et c'est bien ça qu'est le Grand Insep aujourd'hui. On voit bien, on comprend bien à travers les propos de Dominique Charret le côté uniformisation du territoire. Gianni Capaille, directeur adjoint du Grand Insep, on a vu le volet un peu stratégique avec Gérard Rougier et parfois les difficultés de mise en place. Avec vous, Gianni, il est intéressant de voir comment sur le terrain, sur le volet opérationnel, cela s'est passé. Parce que c'est très bien de voir effectivement une soirée sympathique à l'Insep où on remet des labels, mais on imagine aisément qu'il y a des étapes à franchir et des écueils dans lesquels ne pas tomber au cours de ces quatre dernières années. Oui, effectivement, cette aventure du label, parce qu'on peut vraiment parler d'aventure, elle est dans le prolongement de ce projet partagé que nous avons donc défini tous ensemble fin 2013. On a commencé à construire progressivement ce label. Donc, non pas seul, l'idée, l'objectif était surtout de ne pas construire ce label de façon interne à l'Insep, mais bien d'y associer le plus possible l'ensemble des centres. On a donc travaillé sur des critères que l'on a partagés avec les responsabilités au niveau d'un point de vue technique, que l'on a partagé également avec les chefs d'établissement pour une validation. On a également consulté la SDTN pour avoir également le regard des fédérations, de telle sorte que ce label puisse constituer déjà, c'est une notion qui nous est chère et qui est déjà revenue à différentes entreprises en la bouche des uns et des autres. On souhaitait que ce label soit vraiment un label de montée en compétence, un label, une marque de qualité qui démontre le savoir-faire de nos établissements, qui s'appuie sur l'image de marque de l'Insep, qui est une réalité aujourd'hui incontournable et reconnue, et que l'on puisse progressivement amener l'ensemble du réseau de ces structures à franchir des paliers, à être de plus en plus performants et à essayer de se rapprocher toujours davantage des besoins et des attentes des fédérations. Donc on a construit ce label, et il n'y a qu'un seul label, c'est le label Grand Insep, en trois paliers, un palier bronze, un palier argent et un palier or. L'objectif étant que dans cette dynamique continue d'amélioration, de perfectionnement, chaque centre puisse partir du niveau qui était le sien et progressivement franchir les étapes pour, encore une fois, être identifié, reconnu. Alors sur cinq grandes thématiques qui nous semblent être incontournables par rapport justement à la performance, la notion d'accueil, la notion d'entraînement, la notion de formation, la notion médicale et également tout ce qui relève de la communication et de la mutualisation. Donc 110 critères ont été définis, 69 pour le palier bronze, 98 pour le palier argent et 110 pour le palier or. Une fois que l'ensemble de ces critères ont obtenu l'assentiment général, on est passé dans la phase plus opérationnelle, à savoir des audits de labellisation dans chacun des centres candidats. Et suite à ces audits, les dossiers de candidature sont passés en communauté labelle. Et ce que vous avez montré avec Dominique Charret qui effectivement résumait parfaitement les choses, c'était le 23 janvier dernier, la seconde remise officielle des labels. Donc aujourd'hui, 14 centres sont labellisés, 11 sont en phase de lettres et a priori tous devraient être labellisés dans le courant de l'année 2017, sachant que chose importante, alors on en parlera là, mais on en parlera aussi demain, l'objectif n'est pas de faire de ces centres labellisés un club fermé, mais bien d'ouvrir les choses. On a commencé à le faire avec le campus de Bretagne, qui n'est plus un Krebs, même si c'est sur les bases du Krebs de Dinard qu'il s'est construit. Le campus de Breton est candidat. Le CNSD également, on le verra demain, est également candidat. Et on espère, parce qu'on a déjà quelques contacts avec un certain nombre de fédérations, que des centres fédéraux nous rejoindront relativement rapidement. Merci Gianni. On voit effectivement les cinq piliers dont vous parliez. On va maintenant redescendre un peu. Je vous rappelle notre principe du Zoom progressif. C'est bien de partir de Paris et puis d'aller dans les territoires. On va donner la parole à Jérôme Rouillot, le directeur du Krebs de Bordeaux. Jérôme Rouillot, comment vous pourriez, j'allais dire, juger de la mobilisation des établissements ? Comment les établissements se sont-ils mobilisés ? Et comment la formation est-elle descendue ? On a parfois comme ça le sentiment que, de Paris en région, il y a des directives qui sont parfois prises pour des... Ou casse, vous voyez ce que je veux dire, des choses un peu arbitraires, vous voyez pas du tout. Comment ça s'est passé là, en l'occurrence, depuis quatre ans, avec ce phénomène du Grand Insep ? Je pense tout d'abord qu'il y a eu de nombreuses... Tout à l'heure, Gérard Rougier l'a dit, il y a eu de nombreuses réunions, il y a eu beaucoup d'échanges autour de ce nouveau fonctionnement des réseaux. Le réseau national du sport de haut niveau, on l'a dit aussi, existait depuis longtemps. Je pense que le Grand Insep était aussi une manière d'avoir plus de lisibilité du travail qui était fait vers les établissements. Certainement aussi gagné par rapport au déficit d'informations qu'on avait vis-à-vis des fédérations sportives, vis-à-vis aussi de nos partenaires locaux. Même peut-être parfois aussi par rapport à notre administration centrale. Juste une petite anecdote, j'ai été amené pour le CREPS de Bordeaux à déposer en premier la candidature pour le label Grand Insep, croyant que mon établissement allait dérouler de la meilleure manière qu'il soit. Ça ne s'est pas passé comme ça, ce qui montre bien qu'on avait vraiment du travail à accomplir, qu'on a accompli. Mais voilà, il y avait un déficit d'informations. Je crois qu'après, le parcours a été difficile aussi. C'est vrai que si on devait calculer le nombre de réunions, on s'est rencontrés à de nombreuses reprises, dans des comités restreints, des comités élargis, etc. On n'était pas toujours du même avis. Il y avait des tensions ? Oui, parfois il y avait des tensions parce qu'on n'avait pas... Vous savez, quand on arrive dans un établissement, moi c'est ce que je dis souvent, pas forcément que sur le haut niveau, on a un héritage. Voilà, on a un paquet qui nous attend, c'est un héritage. Donc l'héritage, il faut y faire attention. Parce que l'héritage, ce n'est pas que le fonctionnement de l'établissement, c'est aussi des personnes qui travaillent là depuis longtemps. Ce sont des services qui sont rendus à des sportifs, à des entraîneurs, à des stagiaires de la formation professionnelle. Donc voilà, il faut essayer de mobiliser tout le monde et de changer progressivement les choses. Je pense que l'obtention du label Grand Incep et de se mettre dans cette dynamique-là était aussi quelque chose qui pouvait nous permettre d'améliorer le management de nos établissements. Ça permettait d'améliorer ce management, mais aussi de reconnaître le travail qui a été fait par nos collaborateurs depuis de nombreuses années. Voilà, donc on a engagé ce travail-là. C'est vrai qu'il y a eu les audits. On a aussi beaucoup discuté sur les différents points qui devaient être évalués. Mais je pense que tout ça s'est fait de manière progressive et positive. Et aujourd'hui, on sait très bien que le label, OK, on a décroché le label, mais ce n'est pas terminé. Donc c'est au quotidien veiller à ce que les conditions du label soient remplies. Petite chose aussi que je voudrais préciser. Le Grand Incep s'est monté parallèlement pour nous, et je pense que mes collègues y reviendront dans les autres ateliers, au moment où la décentralisation s'est mise en place. La décentralisation, au début, ce n'était pas une décentralisation prévue avec 13 régions. Et puis au fur et à mesure, les choses ont avancé. Et puis voilà, décentralisation, 13 régions. Nous, on est en Nouvelle-Aquitaine, dans une très grande région. Il y a deux établissements. Donc voilà, le Grand Incep, ça permet aussi de montrer aujourd'hui à la région qu'elle a des structures qui peuvent porter, et ça a été dit tout à l'heure, j'ai entendu Dominique Charret, il y a un plan national du haut niveau, mais aussi tout ça doit rentrer en compte dans un schéma territorial du sport de haut niveau avec les régions. Je pense que le Grand Incep est un bon moyen d'avancer dans ce parcours. Alors on voit Claude Fauquet, Franck Bignet et Jean-Luc Sadiq qui travaillent, qui sont en train de prendre des notes. Encore une fois, je vous rappelle la restitution tout à l'heure. Ça nous permettra d'avoir une idée claire de tout ce qui aura été dit aujourd'hui. On va donner la parole également à Dominique Latérale, le responsable de la mission d'optimisation et de la performance, avec une question simple, presque basique, voire béotienne. Qu'est-ce que le Grand Incep en 4 ans a changé de votre point de vue, du point de vue de l'AMOP, anciennement préparation olympique ? Qu'est-ce que ça a bien pu changer ? Est-ce que vous avez observé des évolutions ? Je réfléchis à ce que je vais dire. Parce que pour avoir pu observer des évolutions, il aurait fallu être dans l'équipe d'avant, je n'y étais pas. Donc c'est difficile de voir réellement les évolutions. Ce que j'ai l'impression et ce qui s'est passé au travers de ce qui a été engagé pendant ces 4 ans, c'est une prise de conscience, une adhésion de l'ensemble des acteurs sur l'ensemble du territoire, sur le projet olympique et paralympique, sur la performance olympique et paralympique. C'est vrai que ça a démarré par l'INCEP et par le projet établissant de l'INCEP, eurolympique et paralympique, mais j'ai l'impression que ce travail-là qui a été fait, qui est parti de l'INCEP, a infusé aussi sur l'ensemble du dispositif, au travers notamment de la mission Grand Incep. C'est-à-dire une prise de conscience que nous sommes tous tournés vers un objectif de performance olympique et paralympique et que nous avons tous, chacun à son niveau de territoire, un rôle à jouer là-dedans. Donc j'ai l'impression que là, on a franchi un cap qui, pas totalement, sûrement il y a encore du travail à faire pour que l'ensemble des équipes, et Jérôme parlait de management là-dedans, on s'avère que comprennent qu'il y a réellement une priorité, une priorité à faire sur la performance olympique et paralympique ou la haute performance. Je pense qu'il y a eu un cap là-dessus. Ensuite, est-ce que nous, quand on est arrivé dans notre mission, l'accent que l'on a mis, c'est pour justement être rentré dans les 5 olympiques et les 10 paralympiques, on s'est dit, d'autres l'avaient fait avant nous, mais nous on a essayé de le marquer un peu plus fort, c'est à qui, quel est le public cible, à qui on s'adresse, quels sont les sportifs qui vont nécessiter un accompagnement particulier pour faire des médailles, des médailles d'or olympique. Donc c'est la notion des médaillables, qui, je vois, a marqué l'Olympiade, est maintenant dans l'instruction. Donc ça veut dire que cette notion de sportif prioritaire pour la performance olympique et paralympique a marqué son temps, a été un plus. Attaché à ça, on y a associé des entraîneurs, c'est-à-dire un encadrement, quels sont les entraîneurs associés aux sportifs, parce que, évidemment, le sportif n'est pas seul là-dedans. Et donc on a travaillé sur ce concept sportif médaillable, entraîneur attaché aux sportifs médaillables, et voir pour ces gens-là quels étaient les besoins, quels sont les besoins de ces sportifs-là, que ce soit à l'INSEP, que ce soit sur les établissements du Grand INSEP, que ce soit sur l'ensemble du territoire, puisque ces sportifs-là, il y en a, grosso modo, 50% dans les établissements, 50% à l'extérieur, si on fait un grand trait. Donc ça veut dire qu'il faut se mobiliser pour, justement, accompagner ces sportifs, ouvrir les portes des établissements lorsqu'il y a besoin. C'est pour ça qu'on a parlé de la carte Grand INSEP aussi, qui s'est faite un peu, je dirais, rapidement. Le ministre a repris ça, ça a été quelque chose d'un petit peu de communication. Mais l'idée, c'était de dire, pour ces sportifs-là, il faut qu'on priorise des services, qu'il y ait un service plus, plus, plus pour ces sportifs, pour ces entraîneurs, pour que, justement, on les accompagne dans la haute performance. Alors, l'INSEP a montré l'exemple en premier, on a accueilli des personnes de la voile, du golf, des gens extérieurs, du rugby, le football, ainsi de suite, pour, justement, accueillir des sportifs qu'on n'a pas l'habitude de voir ici et qui sont venus ici faire de la cryothérapie, faire des séances particulières de travail au plan médical, ainsi de suite. Et sur les territoires, on a vu la même chose. On a vu les établissements s'ouvrir là-dessus. Elles le faisaient avant, évidemment, il n'y a pas eu que des choses nouvelles, mais on a vu qu'il y a eu un intérêt particulier avec, jusqu'à des exemples particuliers, je pense au Krebs de Boulouris qui a aménagé une piste de VTT à l'identique de ce qu'on allait trouver à Rio pour que les sportifs aient les meilleures conditions de préparation. Absalon a pu se préparer au jeu avec des conditions similaires grâce au travail que Boulouris a été capable de mettre en oeuvre avec, d'ailleurs, des bouts de chandelle, il faut le dire. Vous avez fait ça avec les moyens du bord, mais je trouve que c'est un bel exemple pour montrer que les établissements sont capables de se mobiliser au travers d'un exemple comme ça, aménager une piste de VTT pour qu'on retrouve les conditions de préparation similaires et que les sportifs, les meilleurs sportifs qui sont dans la gagne au jeu, puissent trouver les meilleures conditions. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas eu de médaille au jeu. Mais bon, peu importe. Je trouve que l'exemple est très bon. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'on attend des établissements et de la réponse des établissements vis-à-vis de sportifs. Donc nous, je dirais, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est ce travail au plus près de ceux pour qui on travaille, c'est-à-dire les sportifs, les entraîneurs, c'est-à-dire le projet fédéral. C'est-à-dire que ce qui doit nous animer ici, et je vois d'ailleurs des DTN, je suis content de voir des DTN dans la salle, parce que ce qu'il faut, c'est qu'on se challenge et qu'on challenge le système par rapport au projet fédéral de performance et par rapport aux besoins des fédérations. C'est ça qui doit nous animer. Est-ce qu'on colle bien avec la réalité et les besoins des sportifs, des entraîneurs et des fédérations ? En tout cas, pendant ces deux jours, il faut qu'on se questionne là-dessus pour voir comment faire évoluer le dispositif pour être toujours bien en phase avec le projet de performance des fédérations. Merci, Dominique. Je rappelle bien évidemment que vous pouvez intervenir dans la salle. Benjamin est là et peut vous passer le micro. Il suffit de lever la main s'il y a des questions. Et puis, bien sûr, vous avez en temps réel les questions qui apparaissent sur l'écran. Quelles structures ont participé en dehors des crêpes jusqu'à présent à la construction du grand INSEP ? Bonne question. On peut peut-être rappeler, Gérard, quelles sont les structures qui, en dehors des crêpes, dont on parle beaucoup depuis le début, participent à la construction de ce grand INSEP ? Alors, il y a celles qui ont participé concrètement comme le Centre national de la défense qui n'est pas un établissement qui est venu nous rejoindre dès le début et vous en parler demain. Donc, je vais les citer. Puis, il y a ceux qui nous ont aussi approchés, comme Marcoussi, qui est venu nous dire après l'Olympiade, sur l'Olympiade suivante, on est intéressé par le label, donc de rentrer dans ce dispositif réseau pour travailler ensemble, comme le dit Dominique, au profit de tout le monde. Et puis, un petit cas atypique aussi, on en parlera demain aussi, Gérard Armé, qui est une station touristique et de montagne, qui souhaite construire un centre. Voilà, tout à l'heure. Donc, vous allez les retrouver tout à l'heure. Donc, voilà toutes ces structures. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier que ça s'est construit avec les établissements, les CRES, mais aussi avec l'État et les régions. Autre question intéressante, on a dit tout à l'heure, et quelqu'un dans la salle veut en savoir plus, que signifie vraiment 24 médailles qui sont issues du Grand Incep ? Avec les guillemets, question piège ou pas ? On va demander à Jean-Pierre, par exemple, de répondre. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur la bienvenue aux assises du Grand Incep aussi. Ça veut dire tout simplement que 24 des médailles plus les paralympiques sont issus d'athlètes qui se sont entraînés sur les établissements du Grand Incep, tout simplement. Mais ça, c'est une forme de comptabilité sèche. Je préférerais tout simplement dire que les établissements du Grand Incep, dont Incep et l'ensemble des établissements, ont accompagné au bas mot 86% des athlètes médaillés à Rio. 86% des 42 médaillés ont été accompagnés de manière objective. À un moment ou à un autre, c'est ça ? À un moment ou à un autre, oui, mais parfois même en continu. Bien sûr. Ont été accompagnés dans la quête de leur performance, dans le cadre de leur programme, accompagnés pour pouvoir justement avoir un programme d'entraînement complet tel que programmé par eux-mêmes, par leur staff. Merci, Jean-Pierre. Une question quand même, parce qu'on est ici pour tout se dire. On ne va pas tenir un discours de langue de bois. Ce serait dommage et inefficace. On va, par exemple, poser la question à Gianni Capay. Et puis ensuite, on demandera à Jérôme Moriot ce qu'il en pense. Comment évaluer, Gianni, les avancées au vu de l'ambition initiale ? C'est toujours compliqué quand on fixe une ambition et qu'ensuite, on voit dans le détail ce qui a été fait et du coup, ce qui n'a pas été fait. Puisque je rappelle qu'on dresse un bilan et qu'on établit des perspectives. Est-ce que c'est quelque chose d'évaluable ? Ce n'est pas très français, ce n'est pas très beau, mais est-ce qu'on réussit à évaluer ça ? Tout dépend quel point de départ on se donne. Pourquoi est-ce que le... Quand Jean-Pierre tout à l'heure dit, effectivement, dans ma démission, j'ai le passage de l'INSEP paré au Grand INSEP, on ne peut pas déconnecter ça de l'objectif plus global qui est celui d'intégrer de façon pérenne le top 5 et le top 10 paralympique. Je pense que le Grand INSEP n'a de sens que par rapport à cet objectif-là. Il se situe... On l'a en tout cas positionné comme une réponse à apporter en termes structurels, en termes de mise en raison pour répondre à cet objectif-là. Alors, est-ce que le fait qu'on soit au 7e rang au niveau olympique et au 12e rang paralympique nous rapproche ou nous éloigne de cet objectif-là ? C'est difficile de répondre là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 4 ans, le réseau des établissements existait, certes, qu'il avait un fonctionnement, on va dire, insatisfaisant, qu'il y avait une image de l'INSEP qui n'était pas toujours très positive en région et dans les établissements. J'utilise souvent l'expression de l'INSEP uberalus, où on avait l'impression parfois qu'il pouvait y avoir, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, des dictates qui descendaient de Paris vers le reste du pays. Aujourd'hui, je pense que cette image a changé. Le fait que les régions soient des partenaires incontournables change totalement à donne. C'est vrai que quand on démarre le grand INSEP, on ne s'inscrit pas encore dans la démarche, dans la dynamique de la décentralisation, qui est en cours, mais qui n'a encore qu'une perspective. Et on a fait en sorte progressivement de tendre vers une synchronisation entre cette décentralisation et la mise en place du grand INSEP. Aujourd'hui, plus qu'il y a quatre ans, on peut dire que l'ensemble des acteurs sont réunis et tendent vers un objectif commun. On parlait beaucoup de concurrence entre les établissements il y a lors de l'Olympiade précédente. Là aussi, progressivement, cette notion s'est estompée, ou en tout cas, a reculé. Et on parle, et nous, on a essayé de miser là-dessus, on a essayé de mettre en avant la complémentarité qui pouvait exister entre ces centres. Donc, forcément, c'est une dynamique qui va prendre du temps. On l'a amorcée. Il reste encore énormément de choses à faire. Je prends un exemple, c'est celui du pass Grand INSEP, où, effectivement, pour un certain nombre de sportifs médaillés, on a souhaité prioriser un petit peu pour eux l'accès à un certain nombre de prestations aux établissements. Le Grand INSEP existera et jouera pleinement son rôle lorsque, demain, on pourra avoir une forme de pass Grand INSEP pour l'ensemble des sportifs tout au long de l'Olympiade et que, réellement, on puisse assurer leur fluidité tout au long, en fait, de l'Olympiade, d'un établissement à l'autre. Merci, Johnny. Alors, un mot de Jérôme Rouillaud, mais d'abord, Jean-Pierre de Vincenzy, vous vouliez réagir au propos de Johnny, et ensuite, on parlera du pass Grand INSEP plus en détail. Non, en fait, il me faisait penser à une chose en l'écoutant. C'est qu'il faut quand même revenir à la genèse du Grand INSEP. En fait, le Grand INSEP, c'est surtout la décentralisation, la loi NOTRe, qui a accéléré la réflexion sur le sujet. Il y avait un réseau préalable, mais à un moment donné, s'est posé la question de se dire que les établissements vont passer dans les régions, il va y avoir une manne financière importante qui va pouvoir être distribuée, enfin distribuée, qui va pouvoir être utilisée et investie dans ces établissements. Que vont-ils faire ? Et qui est le grand timonier du sport de haut niveau en France ? Ça, c'est une bonne question. Si quelqu'un a la réponse, voilà. Il y a beaucoup de structures, beaucoup de choses, beaucoup de moyens financiers qui arrivent de tous les côtés, mais qui coordonne tout cela, ça, c'est un peu plus compliqué. D'où l'idée de se dire que si on ne faisait pas quelque chose qui aille dans le sens de ce qu'est le Grand INSEP aujourd'hui et ce qu'il devrait être demain, on perdrait en coordination, et autour du projet du sport de haut niveau, justement, on perdrait en coordination, les établissements partiraient, seraient dans les régions et certainement bien achalandés, mais avaient des objectifs multiples et divers, et que rien n'empêche les établissements d'avoir leurs propres objectifs régionaux, mais d'avoir aussi une partie de leurs objectifs bien ancrés sur le sport de haut niveau, la haute performance, et créer ce que Dominique Charest appelait la colonne vertébrale du sport de haut niveau, et bien à travers ces établissements, avoir des établissements opérateurs totalement coordonnés, ancrés sur le sport de haut niveau, avec une montée en compétence des ressources humaines dédiée à cela, et pour cela, et à travers des gens, parce que le deuxième volet, j'ai parlé de partage tout à l'heure, je dirais plutôt de gestion mutualisée, faire en sorte que ce soit les principaux acteurs qui s'auto-gèrent quelque part, tout en respectant, bien évidemment, des règles édictées par notre tutelle, je vais le dire comme cela, et par nos tutelles, puisqu'il y a à la fois les régions et maintenant l'État, ou vice-versa, mais que tout ceci soit véritablement partagé. C'était tout l'enjeu. Donc, le déclencheur, c'est la régionalisation, me semble-t-il, et tout ce que ça a engagé, ça peut engager comme conséquence derrière. – Jérôme Brouillot, ensuite on donnera la parole à Gérard Rougier, par rapport à la grille, au plan de marge que vous vous êtes fixé en quatre ans, est-ce que vous réussissez, vous, à évaluer l'état de l'avancée, désavancée, et ce qui reste concrètement à améliorer très vite, très prochainement ? – Oui, oui, les évolutions, on les a vues. Déjà, je parlais de management, ça veut dire aussi qu'en interne, dans l'établissement, avec les équipes, on a réorganisé un certain nombre de choses, on a réorganisé des services. Aujourd'hui, on a un service qui est clairement identifié sur l'accompagnement de la performance. On travaille beaucoup plus avec les entraîneurs. On voit bien aussi qu'on a fait un traitement différencié des sportifs qui sont sous notre responsabilité. On en a 350. Au lieu d'avoir un traitement identique pour tout le monde, en relation avec les fédérations sportives et les entraîneurs, on a un travail différencié selon les besoins. – On va apercevoir quelques chiffres derrière vous, au global, sur les infrastructures des centres labellisés. – Oui, voilà. Donc, des évolutions structurelles. On voit bien aussi qu'on suit énormément de sportifs, ce qu'on appelle isolés, donc des sportifs qui viennent davantage dans l'établissement. Il y a eu le pass Grand Insep, mais je dirais que ça, c'était à la marge. On voit aujourd'hui qu'il y en a beaucoup. Ce qu'il faut dire aussi, je pense que certains de mes collègues le diront, et tant mieux, ce dispositif du Grand Insep, il bénéficie également à des sportifs de haut niveau non olympiques. Je crois que c'est important, parce que dans nos établissements, il y a aussi des sports de haut niveau non olympiques. Et donc, par ricochet, ces sportifs en bénéficient. Je crois que c'est une bonne chose. Nous, ça nous a permis aussi, le Grand Insep, de ne pas dormir sur nos lauriers et dire, ah bah oui, le CREPS de Bordeaux, ça marche bien au niveau, l'accompagnement de la scolarité, c'est super, etc. On avait des déficits. On les a rattrapés. Ça a été difficile. On a travaillé. On s'immobilisait pour le faire. Mais aujourd'hui, on voit aussi où on veut aller. En particulier, on avait un gros déficit en termes d'infrastructures. Mais tout le travail qu'on a fait a permis aussi, parallèlement, de travailler avec les services de la région, de faire un gros travail pendant un an et demi sur la problématique des infrastructures. Et aujourd'hui, un plan de financement pour les deux établissements, d'ailleurs, la Nouvelle-Aquitaine va être voté prochainement à l'Assemblée de la Nouvelle-Aquitaine. Et un plan qui est ambitieux et qui permet de combler les déficits qu'on avait en termes d'infrastructures et qui va nous permettre, dans les trois ou les quatre années qui viennent, de pouvoir offrir des prestations vraiment de grande qualité aux sportifs que les fédérations nous confieront. Alors, j'aimerais que dans un instant, on entend d'autres directeurs de centre dans la salle s'ils sont prêts à prendre la parole et à témoigner ou à interroger, bien sûr, Jean-Pierre de Vincenzi ou les représentants du Grand Insep. Un mot, Gérard, vous vouliez aussi réagir à ce qu'on évoquait quant aux ambitions initiales et à la possibilité d'évaluer ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Alors, je voulais réagir parce que depuis tout à l'heure, on avait une slide devant les yeux sur l'organisation du Grand Insep. On va l'en mettre. Et voilà, cette organisation-là qui explique bien aujourd'hui le chemin qui a été parcouru entre la construction où on a fait participer l'ensemble des directeurs puis un petit groupe de bêta-testeurs pour construire ce Grand Insep. Et aujourd'hui, là, on a vraiment la photographie expliquée de tous les acteurs, en fait, du sport français qui travaillent, décident, orientent. Moi, j'ai tendance à dire, nous, on est le bras armé, en fait, de la mission olympique, quelle qu'elle soit. L'ensemble des centres, je ne dis pas nous, les hommes, mais voilà, il y a une commande. Dominique l'a exprimé. Donc, il y a une première commande initiale qui nous concerne tous. C'est celle qui est la commande politique. Et puis, en dessous, il y a la partie médaillable. Et puis, en dessous, il y a deux entités. Une entité stratégique qui intègre tous les directeurs des centres qui soient labellisés en cours de labellisation, qui orientent, qui décident, qui regardent ce qu'il faut qu'ils fassent annuellement, voire sur quatre ans, à mettre en œuvre. Et de l'autre côté, il y a un plus petit groupe, le bureau directeur, composé de six directeurs qui se réunissent beaucoup plus souvent pour mettre en application concrètement. Et puis, après, il y a cette organisation opérationnelle, la direction Grand Insep, qui était avant la mission Grand Insep, composée de Gianni et moi. Et puis, cinq unités. Ça, c'est important. On va mettre des responsables puisqu'on en est à ce stade-là quand on parlait de choses très concrètes. Aujourd'hui, ça, c'est du concret. C'est réellement la gouvernance du Grand Insep, celle qui parle à l'ensemble des directeurs, l'ensemble des acteurs. Et tout ça, maintenant, l'objectif d'après, c'est que les DTN qui sont dans ça se rendent compte qu'il y a un réseau de centres, et pas qu'eux, il n'y a pas que celui-là, mais il y en a d'autres qui sont à leur service pour mettre en place et accompagner leur politique sportive et notamment la mise en place des PPF. Et puis, la slide d'après, qu'a vu Jérôme, c'était effectivement au stade où on en est aujourd'hui, sur les centres labellisés, et ce qu'on peut aujourd'hui référencer, donc 14, c'est les contraintes du label, en fait. On peut aujourd'hui, dans nos centres, trouver ces installations-là à disposition des sportifs. Intéressant. Merci, Gérard, d'avoir peut-être dans la salle le témoignage d'un responsable de centre ou même d'un DTN. On rappelle que les relations avec les fédérations seront étudiées demain, mais ça n'empêche pas peut-être de rentrer un peu plus en avant dans le vif du sujet. Est-ce qu'un directeur de centre se manifeste pour prendre un peu la parole et venir au soutien de Jérôme Rouillot pour soit confirmer ses propos, soit établir d'autres difficultés ? Parce que je pense que Jérôme Rouillot a bien synthétisé la situation, mais il y a peut-être encore d'autres cas concrets. Rien ne remplace les cas concrets pour comprendre un peu mieux. Vous avez des micros à disposition. Non ? Pas de questions pour l'instant dans la salle ? Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu quand même sur ce dont on a parlé brièvement et qui mérite peut-être un peu d'explication. C'est le pass Grand Incep. On a un témoignage, Dominique en a parlé tout à l'heure. On va d'abord regarder un document qui va nous permettre, qui va vous permettre de bien comprendre en quoi consiste ce pass Grand Incep. Exemple à l'appui et puis ensuite, on en débat. On regarde d'abord le document. On... 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 que je vous propose françois c'est d'être ce soir symboliquement le premier à recevoir votre passe alors c'est un passe un peu particulier parce que regardez c'est un passe géant alors jour je vous rassure monsieur monsieur bryard vous pouvez remettre symboliquement se passe à françois françois je te rassure tu vas en avoir un plus petit tu pourras mettre dans ton portefeuille mais celui là tu peux tu peux le garder les pays il est plutôt pas mal qu'est ce que ça va changer à ton quotidien ça peut changer beaucoup de choses puisque on peut être suivi sans perte de temps en cas de problème ou en cas de si on veut un diagnostic médical si on a besoin d'une d'un service d'une prestation qui se trouve dans les crepes si je suis assez loin de l'insep là où tout est centralisé où il y a le médical donc si je suis par exemple comme j'ai dit dans le sud de la france je me blesse et qu'il y a un crepe ce qui est dans le coin je peux tout de suite y aller et pas perdre de temps pour diagnostiquer et pour immobiliser ou pour avoir un diagnostic pas précis et pour être soigné le plus rapidement possible alors ça peut paraître anodin ou anecdotique on a bien entendu que françois pervis au micro de denis brognard et de patrice dumont expliquer les les avantages l'intérêt pour lui de bénéficier de ce passe grand incep dominique latérade comme ça si je jouais aux journalistes de base je dirais ça fait un peu gadget mais c'est tout sauf un gadget c'est tout sauf un gadget alors ça a été repris je l'ai dit politiquement il ya une communication qui a été faite autour de ça et alors que les choses n'étaient pas forcément bien calé au départ mais l'idée on l'a bien compris c'est que après avoir identifié les sportifs cibles les médaillables maintenant il s'agissait il s'agissait pour eux que quelque part on leur offre des services concrets d'accompagnement de préparation olympique et paralympique en vue de rio donc on a matérialisé en fait cet accès vip on pourrait l'appeler comme ça c'est un accès vip pour nos médaillables au travers d'une forme d'une carte grand incep ou là ils ont pu sur l'ensemble du territoire et là il faut donner la parole aux directeurs d'établissement pour pour expliquer ce qu'ils ont fait mais on n'a jamais eu un seul refus d'un chef d'établissement pour accueillir un sportif identifié médaillable pour pour être accueilli sur un établissement et et avoir des services de préparation voilà de différentes formes donc l'idée ça a été ça je pense que ça a été c'est une bonne première étape après il faut qu'on aille plus loin sur cet aspect service service à la préparation olympique l'étape d'après dominique ça peut être quoi il faut réfléchir après parce qu'on voit bien qu'on est sur des questions économiques de elle prend quoi elle prend cette carte elle prend en charge quoi de l'accès libre à une installation la criorithérapie ici qui est qui un accès libre aussi pour les médaillables qui est gratuite et puis d'autres services des fois qui sont qui peuvent être coûteux et qu'on fait payer donc c'est voir voilà cette cette carte concrètement elle offre quelques services qu'est ce qui est gratuit qu'est ce qui est payant pour retravailler là dessus pour que pour que justement on y soit clair parce que derrière c'est derrière ça il ya eu pu y avoir des ressources mises à disposition des établissements qui peuvent mettre des personnels des préparateurs mentaux au service des entraîneurs des préparateurs physiques enfin voila puis il peut y avoir de la compétence des ressources humaines qui sont mis à disposition où il peut y avoir des donc des coûts par les établissements donc là il faut il faut aussi travailler cette question là de coûts pour que les établissements s'y retrouvent donc là il ya certainement à creuser ce dossier pour pour voir le modèle économique de cette question là mais je pense qu'il faut fixer les priorités travailler sur des services pour la haute performance c'est ça c'est le bon ça va dans le bon sens maintenant il faut faut voir la question du modèle économique de ce travail jérôme rio la la carte le passe grand incep c'est quoi c'est c'est la carte gold c'est un sésame qui fait que quand on est directeur de centre et que françois pervis vient pour une raison ou une autre on lui déroule le tapis rouge c'est comme ça qu'il faut envisager les choses ouais c'est pas c'est pas un tapis rouge parce que je caricature appelle non mais c'est sûr qu'on est vu tout le travail qu'on a fait ensemble et dans le cadre du grand incep mais aussi dans un autre groupe de travail permanent sur le sport de haut niveau à partir du moment où on a identifié des sportifs potentiellement médaillables je pense que c'est notre mission de les aider au maximum donc nous on en a quelques-uns qui nous ont sollicité il n'y a pas eu de problème toutes mes équipes se sont mobilisés pour qu'on puisse les accueillir le mieux possible il n'y a pas eu d'histoire économique voilà pour nous c'était c'était un devoir de les accueillir leur donner les meilleures conditions donc mais c'est pour l'instant c'est resté j'irais presque un épiphénomène on n'a pas eu tant que ça non plus en tout cas le témoignage que j'en fais sur bordeaux je pense que là avec la l'olympiade qui arrive ça va être amené à se développer comme l'a dit dominique il faut qu'on creuse un peu plus qu'on voit quels sont les services etc etc gérard rougier se passe grand incep c'est une réelle avancée comment les sportifs ont réagi on sait que les sportifs ont l'habitude notamment les médaillables ceux qui sont ciblés d'être énormément entouré accompagné est-ce qu'ils ont pris ça comme un vrai plus ou comme un outil supplémentaire qui était mis à leur disposition quel regard vous en avez vraiment je vais pas dédier ce qu'a dit françois perris je crois qu'il a bien exprimé que c'était pas un gadget même si on est au tout début moi je vais faire deux anecdotes la première c'est dominique qui nous a passé commande la première fois en disant bon voilà maintenant il ya des il ya des sportifs médaillables potentiellement médaillables il va falloir qu'on s'en occupe et non pas uniquement à paris parce que la réponse quand même dans le sport de haut niveau c'est d'être au plus près du sportif là où il est et non pas de l'obliger à venir là où on est donc donc quand on a un réseau c'était la première la première des réponses qu'on pouvait apporter et on nous la partie grand incep à l'époque avec le comité restreint d'abord puis après le comité élargi on s'est dit qu'est ce qu'on doit mettre en place et comment on va faire donc on a dit on va faire on va ouvrir nos services tout le monde a dit les directeurs sans condition on dit on va ouvrir nos services bien sûr parce qu'ils coûtent mais en tout cas ce qui va tout coûte mais ce qu'on a à main on va on va le mettre à disposition en fonction des besoins de la mob donc ça ça a été une première étape deuxième anecdote on l'a vu ici à l'incep là je vais reprendre ma casquette d'anciens skieurs et d'été en du ski on n'est jamais venu à une fois jean pierre les skieurs ici avant non mais je sais pas mais mais je veux dire de tête les les border cross eux sont venus les skieurs croissent pardon sont venus juste avant sochi pour se faire une séance de de remise en forme ils sont venus l'été dernier les slalomeurs pour préparer leur saison être confrontés avec le sport d'été on va le dire comme ça voilà jason l'ami s'appuie donc c'est d'exemple concret donc comme quoi le grand inceps sont même on l'image à travers une carte grand inceps mais voilà ça a servi après il ya certaines autres exemples que que la salle va peut-être intervenir à un moment donné vont nous donner les gens dans la salle des centres et puis sur le modèle économique dont on parlait dominique on est déjà en train de travailler avec le bureau directeur de savoir comment on peut faire en sorte que cette circulation dans nos établissements et une une organisation économique où on paye pas à chaque fois parce que ça aussi c'est des choses qui remontent de nos amis d'tn dans la salle de dire bon ben on paye alors c'est pas un problème de payer je crois que le service il est largement ce qu'il faut en face mais c'est dire ça serait bien que quand on paye on puisse après vraiment être dans un réseau où on ne paye pas à chaque fois et ça on n'a pas encore gagné là dessus c'est ce qu'évoquait de dominique tout à l'heure donc voilà je pense que concrètement ce que ce que m'image le le passe aujourd'hui alors il nous reste une demi heure avant la pause dans quelques instants va donner la parole à jean-luc sadique je voudrais qu'il revienne un peu sur les avancées du anti de sap et puis aussi les les perspectives avant cela avec janie capaille je voudrais qu'on aborde un point important c'est celui des équipes projets puisque c'est l'un des outils que le grand incep mais à disposition tout à l'heure janie vous avez parlé de de réseau de du fait d'être connecté et je pense que ces équipes projets sont sur les thèmes dégagés ce qui représente le mieux cette capacité à faire travailler des gens qui peut-être jusqu'à présent rester un peu chacun sur ces positions parlez nous un peu des équipes projets et détaillez nous surtout en quoi ça consiste alors ces équipes projets effectivement elles illustrent ce qu'on souhaitait faire au delà de l'aspect structurel au delà de la labellisation au delà du projet partagé ensemble c'était la réelle coopération et l'amélioration la coopération entre entre les établissements donc ces équipes projets on les a mis en place à la fin de l'année 2000 2013 début 2014 il y avait déjà eu sous l'ancien réseau à une esquisse de de travail de sous ce modèle là on l'a fait évoluer pour bien mettre en place des équipes donc pluridisciplinaire plurie établissement qui avait pour objectif de répondre à un besoin clairement identifié au niveau d'un établissement au niveau d'une fédération avec une feuille de route extrêmement précise qui devait aboutir à un livrable précis donc sur une sur une donnée enfin sur une durée pardon déterminé donc là on a des exemples justement de ces de ces équipes projets donc si on les prend par exemple sur la thématique de la réclétisation il ya deux équipes qui ont travaillé à la fois avec des agents de l'incep à la fois avec des agents de du crêpe spaca boulorise du crêpe spaca antibe sur à la fois une base de données sur la réclétisation et un logiciel de suivi justement réclétisation donc post post médicale avec l'idée à la fois de partager le maximum d'informations sur des sportifs de retour de blessures et essayer d'avoir des méthodologies communes des approches communes l'idée non pas d'uniformiser mais d'homogénéiser toutes les pratiques sur le territoire c'est ce qui nous guide depuis le début et donc ce cette équipe a travaillé donc le livrable est produit il est accessible comme l'ensemble des productions de ces équipes projets sur notre portail grand incep qui constitue à la fois on le verra plus tard la vitrine des prestations offerts par les établissements et qui propose également et bien des espaces collaboratifs d'échanges de données entre établissements et justement donc ce logiciel de rététisation et cette base de données sont accessibles via cet espace collaboratif l'équipe enseignement à distance a elle travaillé sur un catalogue recensant toutes les formations et bien expérimenter sur le territoire et avec des aménagements spécifiques pour les pour les sportifs de haut niveau je n'en dirai pas plus puisque le rang fréquent nous nous détaillera tout ça tout à l'heure une autre équipe projet donc apparté apporté sur l'accompagnement des sportifs ultramarins là c'est au tour de jean louis cannes du crêpes de la réunion des de crêpes anti guyane mais également d'un certain nombre de crêpes métropolitains nous avons ils ont collectivement réfléchi à justement l'amélioration du suivi de la détection du suivi de l'accompagnement dans leur parcours vers la métropole de ces sportifs donc qui soit sont nés outre-mer soit ont passé un temps important de leur de leur préparation en outre-mer comment mieux les accompagner mieux les accueillir pour être encore plus performant on sait ce que le sport français doit justement ces territoires d'outre-mer donc cette cette équipe projet vise à aller plus loin et peut-être à essayer de d'anticiper d'éventuels échecs puisque derrière la réussite il ya malheureusement parfois des échecs donc comment réussir à à répondre au mieux aux besoins avec à la fois donc des des outils pour les pour les pour les territoires de justement ultramarins des plaquettes d'information en direction des familles et également donc une utilisation du psqs pour le suivi de ces sportifs alors on parlera tout à l'heure djani plus en détail notamment de l'e ad l'enseignement à distance mais aussi du sort des sportifs ultra ultramarins on va donner la parole à à jean-luc sadique notre modérateur préféré celui qui est en train de faire la synthèse des deux restituteurs pas très beau en l'occurrence fric vigné et claude foquet jean-luc on vous donne la parole moins en en guise de personne de modérateur mais plutôt là pour votre casquette de tps conseil c'est à dire que vous accompagnez dans le management beaucoup des cadres présents dans la salle et la question on va on va vous passer un micro jean-luc la question est de savoir qu'est-ce que finalement ce grand incep en quatre ans a changé dans la manière d'agir et de penser des cadres que vous fréquentez régulièrement est-ce que vous vous avez observé une évolution bonjour alors d'abord j'accompagne c'est au travers de l'accompagnement spécifique peut-être de la montée en puissance on va dire que je m'exprime et cet accompagnement ayant même démarré en 2010 parmi les missions on avait à essayer de développer et qui ont été rappelés qui était l'installation de ce réseau des établissements avait déjà la charge à l'époque entre autres djani et qu'il était déjà pas simple d'arriver à faire fonctionner ensemble à partir de effectivement 2013 j'ai effectivement été de nouveau mis dans la boucle pour accompagner la montée en puissance du dispositif mais je pense que et là je vais vous livrer quelque chose un peu très terre à terre c'est qu'on est réellement enfin j'ai accompagné une vraie situation de conduite du changement au sens simple ça veut dire que là effectivement on réécrit un peu trois ou quatre ans après la façon dont l'histoire s'est écrite mais dans les faits ça a été bien plus complexe et délicat que ça puisque en fait c'est l'histoire finalement d'un groupe d'individus qui arrive chacun au départ avec plus ou moins de méfiance avec plus ou moins d'envie avec des réalités des enjeux personnels ou locaux ou locaux très variables avec une envie quelque part de bien faire mais qui mais qu'il a fallu convaincre au gré de multiples échanges de mise à plat de problèmes les uns derrière les autres de points de divergence qu'il a fallu dépasser d'actions concrètes qu'il a fallu engager pour au bout du compte qu'on se commençait à constituer une trace collective qui donnait un sens à l'idée d'un projet qui s'appelait grand incep alors cette trace a pris le nom de passe à un moment donné puisqu'il y avait une production collective à la prix ensuite le nom de boxe quand il s'agit de parler d'économie et d'envisager le financement du dispositif à la prix ensuite le nom d'équipe projet pour montrer comment chaque collaborateur impliqué dans les dispositifs pouvait trouver un intérêt à partager avec les autres à la prix le nom de réunion régulière qu'on a appelé corée comité élargi puis ensuite bureau stratégique conseil stratégique bureau directeur et puis des tas de petites mains qui derrière parce que on se voyait pas en permanence dans la vraie vie on se voyait à l'occasion des regroupements physiques et puis des multiples échanges qu'on pouvait avoir soit par téléphone parce qu'il y avait des gens aussi qui essayait de faire à chaque fois on va dire d'arrondir les angles en permanence pour essayer de trouver les points de convergence entre tout le monde et faire en sorte qu'on continue d'avancer malgré ce qui pouvait être à chaque fois un peu différenciant et là je m'adresse très spécifiquement et en même temps comme j'étais pas très loin d'eux je voyais bien comment il s'agitait entre guillemets pour y parvenir à gérard rougier à gianny capaille à lucie tous ces gens là qui bossaient dans l'ombre et qui essayait effectivement trouver donc c'est une aventure collective qui n'a pas été faite que de haut qui a été faite de haut de bas de discussion parfois plus ou moins brageuse soit être honnête aussi mais qui ont à chaque fois abouti à quelque chose de concret construit qui permet aujourd'hui de dire qu'on a un petit peu avancé même s'il ya encore beaucoup chose à faire derrière moi ce que je veux dire aussi c'est comme j'ai la chance de rencontrer beaucoup de fédérations c'est que lorsque je démarrais en dit quand j'ai en 2013 commencé à m'engager dans l'aventure grand incept les dtn que je croisais me disait mais bon ça sont les crèves c'est rien à faire avec eux je vous dis les choses très cash les crèves c'est quoi bon ça ça va peut-être nous faire réagir j'en sais rien on serait peut-être pas d'accord mais il y avait un esprit un peu critique par rapport à ce qu'on allait réellement pouvoir faire avec les crèves quoi quand on parlait grand incept donc on avait beau on avait la foi du charbonnier comme on dit donc force était de constater que et je le constatait encore une fois de façon très concrète qu'il y avait des gens qui étaient qui avaient envie de remettre à plat des choses à des degrés divers encore une fois je parvenir là dessus et ça a été un combat aller au gré des actions des cas spécifiques de chaque fédé des réussites et puis parfois des ajustements qu'il a fallu faire pour arriver à convaincre progressivement que chaque fédé pouvait trouver une réponse chacun la sienne pour être honnête aussi il n'y a pas une réponse unique pour toutes les fédérations à ce qui était en train de construire le grand incept pour y parvenir alors je pense que il ya plein de choses qui se qui mériterait d'être probablement encore critiqué parce qu'on est très fort souvent honnêtement je m'en suis aperçu au fil des années dans cet environnement pour toujours pointer les choses qui vont pas plutôt que se dire qu'il y a des choses qui vont il faudrait capitaliser dessus il ya bien beaucoup de choses qui néanmoins vont pourrait aller mieux encore probablement ça j'en ai vu de l'angle du consultant management je trouve qu'on a eu un excellent exercice d'accompagnement du changement puisque comme tout accompagnement du changement tant que les actions concrètes sont pas encore en place il faut beaucoup parler beaucoup communiquer pour essayer de convaincre rassembler associer écouter dépasser les résistances avant ensuite au gré des actions concrètes qui apparaissent démontrer la valeur de ce qu'on est en train de produire je pense qu'on est en train de vivre ça on va sûrement passer maintenant à l'étape 2 de 7 du dimensionnement du grand incept mais ça on a raison d'en reparler je pense à un autre moment merci jean luc sadique alors nous sommes en 2017 c'est l'époque des réseaux sociaux et visiblement on préfère interpeller les participants une table ronde par message plutôt que oralement c'est comme ça mais pourquoi pas alors je me fais juste le relais de ces questions que vous voyez apparaître sous vos yeux quelle stratégie de complémentarité des structures du grand incept pour les JO de rio qui peut répondre à cette question gérard peut-être mais il en faut un ou dominique latéral non je sais pas quelle stratégie de complémentarité on vient d'évoquer longuement le le pas ce grand incept je sais pas si c'est cette question là là qui est posée mais mais en tout cas à chaque fois enfin je je jérôme peut-être que tu peux me reprendre mais chaque fois qu'il ya eu une demande d'accompagner un sportif en préparation des jeux de rio puisque c'est bien comme ça qu'est posé les établissements se sont parlé entre eux s'il ya eu comme je sais pas s'il ya eu le cas mais en tout cas on avait mis en dynamique les services médicaux entre eux qui faisait tous les trois semaines je crois des visioconférences entre l'incept et les autres services on en reparlera lors d'autres voilà on en reparlera s'il ya eu un sportif qui a eu besoin de ça parce qu'il a été blessé à l'extérieur ça a dû fonctionner même titre que dominique l'évoqué tout à l'heure je pense pas que julien absalon quand il est descendu s'entraîner à boulouris il n'y ait pas eu une interrelation soit avec la fédération soit avec ses entraîneurs soit avec le dispositif donc donc voilà le le ce que ça peut traduire cette question là et c'est du 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 permanent ce genre d'approche je sais pas tu veux dire tu veux compléter dominique deuxième question un peu sympathique et perfide à la fois existe-t-il une enquête de satisfaction des structures du réseau grand incep alors vous savez que vous pouvez aussi un gil durand le directeur de la communication de l'incep et est en mesure de vous faire évaluer les tables rondes de dire si elles vous ont paru intéressante passionnante convaincante ou soporifique vous verrez vous vous êtes interrogé via via ce réseau mais là vous nous demandez l'inverse est ce qu'il existe jenny capaille directeur adjoint du grand incep des enquêtes de satisfaction de du du grand incep et si oui est ce que ces résultats sont rendus publics est ce que vous êtes en mesure de nous en dévoiler quelques uns alors en termes d'enquête de satisfaction on s'appuie pour nos pour nos audits de labellisation sur justement on va dire une un sondage auprès des dtn des pôles accueillis dans les dans les crepes donc ou dans ou dans les écoles nationales dans les centres candidats donc on a un premier retour par rapport à par rapport à ça on va dire que c'est une première étape notre objectif très concrètement et de généraliser ces enquêtes de satisfaction avec un retour on va dire un client entre guillemets ou consommateur l'idée étant très clairement de soumettre de challenger en permanence les centres qui sont labellisés c'est jérôme brouillard je sais pas si on va on va le garder jusqu'à la fin de réessayer on va essayer là il a il n'est pas bien enfin il est toujours debout et il disait tout à l'heure très justement que le label n'est qu'une porte d'entrée et en fait une fois qu'un centre est labellisé tout est à faire puisque il ya un certain nombre de on va dire d'obligations et qui découlent de ceux de ce label qu'on va évaluer et donc ça va être l'un des objectifs de la direction du grand incep là pour tout tourne dans la piane d'avoir ces allers-retours entre les évaluations des fédérations et les centres qui accueillent les pôles jérôme rio le feedback est suffisant je pense que justement il ya un travail à faire là sur les enquêtes de satisfaction parce que nous on en fait de notre côté c'était une toux d'irritation on en fait de notre côté des enquêtes de satisfaction donc on a des résultats le grand incep via la mission grand incep à des enquêtes de satisfaction via le retour des fédérations on met pas ça sur la table ensemble encore pour en discuter donc je pense que ça c'est un bon dossier sur lequel il va falloir qu'on travaille et qu'on voilà qu'on fasse vraiment le tri et qu'on regarde quelles sont les choses à forcément améliorer mais aujourd'hui c'est vrai que c'est assez cloisonné et je pense que là on a on a vraiment à travailler d'autant plus certains de mes collègues le dion on souhaite vraiment travailler de manière plus proche avec les fédérations sportives être vraiment impliqué dans la construction des ppf pas comme on l'a été là sur la dernière olympiade où il ya des choses que j'ai espère nous ne revivrons pas dans les prochaines années il y avait une troisième question qu'on n'a pas gérard voudriez réagir ouais juste sur les juste sur les enquêtes autres pourrait peut-être en dire deux mots c'est pas vraiment une enquête satisfaction en tout cas on peut dire aujourd'hui que au travers du du bureau directeur du grand incep l'ensemble des établissements sont questionnés s'interrogent aujourd'hui sur leur leur qualité à eux et le service qu'ils doivent apporter aux fédérations aux régions pour accompagner le mieux possible les parcours de performance sportive des fédérations qui arrivent et tout un ensemble de questions et ça c'est quelque chose aussi de nouveau pour être moins généraliste sur la petite enquête de satisfaction qu'on a vu passer de montrer des choses concrètes pas si tu veux dire on te dire deux mots hôtes que tu es à l'origine de de cette enquête qu'on a lancé la semaine dernière oui effectivement on est en train de travailler à la deuxième étape et au delà donc la question aujourd'hui c'est comment mieux accompagner la performance des fédérations et donc si les centres ont à s'organiser entre eux ils ont surtout à s'organiser autour des axes qui intéressent concrètement les fédérations donc effectivement on a déjà dans un premier temps interpellé l'ensemble des centres labellisés grand incep pour voir quels étaient les axes liés à la performance qui étaient développés et lesquels devaient être encore développés je pense qu'effectivement la question centrale maintenant c'est comment on améliore les services à la performance au delà du quantitatif comme on travaille qualitativement l'accompagnement des fédérations dans nos centres et c'est à mon avis le challenge de cette nouvelle olympiade merci beaucoup de troisième question quid des crjs les centres régionaux de jeunesse et des sports qui disposent parfois des structures d'entraînement de haut niveau alors bah j'ai dit j'ai dit ouais parce que c'est une question qu'elle a assez sympa quand même oui alors les crjs bien le sergé s existe toujours pour ceux qui ont douté en fait on est en contact avec une région qui a des sergés s actifs et pour cause qu'il n'y a plus de crêpes dans cette région c'est la région normandie donc nous avons justement des collègues de la de de la direction régionale de de normandie qui sont qui sont qui sont présents qui peuvent répondre même si tout à l'heure ils vont participer à la table ronde mais voilà fabrice dommas peut déjà de la réponse donner la parole je vais y répondre mais ça sera un des enjeux de la de la table ronde de tout à l'heure effectivement l'objectif c'est dans les régions qui n'ont pas la chance d'avoir des établissements de type crêpes de de travailler sur des structures qui permettent de à la fois de pouvoir accueillir des athlètes de haut niveau mais pas simplement des structures d'entraînement c'est à dire d'offrir une palette de services qui soit une palette de services qui puisse à terme rentrer dans le cadre du grand incep c'est à dire aller de l'accompagnement de la tête de niveau sur toutes ses dimensions c'est à dire l'entraînement le suivi médical la formation éventuellement la la reconversion et essayer de couvrir l'ensemble des besoins dont un athlète ou une équipe a besoin pour pour pouvoir performer au plus haut niveau donc l'idée c'est pas c'est pas nécessairement de de tuer les crjs loin s'en faut mais plutôt de trouver une une échelle et un mode de collaboration entre les et les crjs sur un territoire qui permettent à terme de fournir une prestation qui soit une prestation qui puisse rentrer dans le cadre du grand incep merci à vous monsieur le match je voudrais pour conclue cette table ronde avant de profiter d'une pause et de d'enchaîner donner la parole à à jean pierre de vincenzi et de dresser là pour le coup une perspective intéressante après avoir établi le bilan de tout ce qui s'était passé de toutes les avancées concrètes depuis 2013 avec vous jean pierre cette question simple et est compliqué à la fois que reste-t-il à que reste-t-il à faire pour le grand incep en vue allez allons-y il ya piong chang dans un an et puis les jeux olympiques de tokyo en en 2020 on est on est sur une période de quatre ans qui peut peut-être nous permettre d'établir des des prévisions d'anticiper et de se fixer des objectifs réalisables ça a été dit tout à l'heure le grand incep c'est une organisation pour gagner on a parlé de colonnes vertébrales on a parlé de projets en déclinaison ce que je crois c'est qu'aujourd'hui le monde fédéral doit prendre conscience que on est en train de travailler sur sur une structure qui soit un opérateur national du sport de haut niveau avec des compétences mutualisées donc en termes de communication il ya encore un gros travail à faire pour que les gens prennent conscience de ce qu'est le grand incep qui a même parallèlement et on parlait de de comment dire d'évaluation en quelque sorte de de service rendu par le grand incep en même temps on puisse avoir des retours facilement analysable pour pouvoir faire évoluer justement ce travail et à être en capacité de répondre au mieux aux besoins des fédérations en tout cas et ce qu'a dit jean luc est vrai j'étais de l'autre côté la barrière fut une époque quand j'étais directeur technique nationale d'une fédération on calculait très peu le service des des pouvoir pouvant être fourni par les crepes parce que ça ne correspondait pas toujours selon ce dont on avait besoin parce qu'il y avait des évolutions qui étaient asynchrones entre notre monde et le monde monde des établissements aujourd'hui les établissements ont décidé de se de se recaler et de se remettre dans la course avec des moyens forcément importants qui arrivent comme je l'ai dit tout à l'heure de par les régions et la régionalisation moi je pense que l'étape suivante bon mais ça je voudrais pas me créer des ennuis mais l'étape suivante c'est que le grand incep soit le grand incep france c'est à dire on fasse un grand établissement national on arrive à faire un grand établissement national avec l'incep paris l'incep bordeaux l'incep montpellier l'incep toulouse l'incep tout ce que vous voulez tout le de tous les labellisés mais que il y ait une véritable une véritable centrale qui s'appelle l'incep france et que qu'on puisse justement répondre par une seule voix par la voix d'un seul opérateur national bien sûr travaillant en réseau aux besoins des des sports de du sport de haut niveau des fédérations et des sportifs de haut niveau tout simplement merci beaucoup jean-pierre de vincenzi on va terminer en donnant la parole si benjamin veut bien apporter le micro à claude foquet dont on a tout à l'heure loué la liberté de parole on a dit qu'il restituerait les les débats en fin de journée mais voilà il brûle d'impatience et il vous entendu depuis un peu plus d'une heure et demie maintenant claude votre votre sentiment sur ce qui s'est dit à la fois sur ce qui a été fait et puis sur comme jean-pierre de vincenzi vient de l'aborder ce qui ce qu'il reste à faire et qui a l'air encore considérable vous entendez je veux le faire maintenant parce que jean-pierre l'a signalé tout à l'heure je suis assez vieux et j'ai peur de pas me rappeler à la fin de la séquence ce que j'aurais pu vouloir vous dire donc je préfère le faire maintenant bon je vais être cash je pense que notre débat est assez panglossien c'est ce que c'est un débat vous savez ce que c'est pangloss pangloss c'est l'idée que en fait l'évolution de l'homme a fait en sorte qu'à un moment donné on est on est un appendice nasal pourquoi parce que l'idée c'est qu'il faudrait bien porter des lunettes la preuve on porte des lunettes voilà ça c'est le premier élément que que je porte à votre connaissance sur le grand incep je trouve que moi je réfléchis je réfléchis à ça d'abord maintenant puisque c'est vrai qu'on a dit que ça s'était passé dans la continuité mais la continuité des structures pas la continuité des hommes à part djani qui représente dignement ce qui s'est passé précédemment il a oublié quelques concepts en cours de route mais c'est pas grave l'essentiel c'est de mettre des choses en oeuvre je je moi je m'interroge vraiment sur sur le modèle lui-même c'est à dire je vous savez je il n'y a pas d'endroit pour servir le sport qui soit plus privilégié que d'autres ça peut faire peut-être rire certains de dire tiens il est président du cross lui qu'est ce que c'est que ce truc et ben vous savez que quand on est président du cross on trouve les mêmes problématiques que celle à laquelle vous êtes soumis aujourd'hui c'est à dire que quand vous interrogez les ligues sur les questions qu'ils se poseraient sur leur propre projet vous n'avez pas de réponse donc la question fondamentale beaucoup vous l'avez souligné c'est qu'en fait est ce que ça sert les fédérations de notre histoire et comment on transforme cette culture du questionnement alors pour dire mais finalement quel est notre projet qu'est ce que ça engage comme 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 réflexion et autour de cette réflexion où vais-je trouver les réponses à ce qui est en train de se mettre en alors j'entends bien que derrière c'est ça que vous êtes en train de mais sauf que je pense que la façon de l'organiser mon j'y reviendrai demain en conclusion je pense qu'il ya d'autres façons de considérer l'idée l'idée de réseau et je crois aujourd'hui profondément que les fédérations devraient être au centre du processus de production de performance et que c'est autour des fédérations vous le dites mais finalement ça fonctionne pas et on sait pas pourquoi et on sait pas pourquoi je vois que le constat que nous faisions il ya quatre ans est le même aujourd'hui alors moi je suis si vous êtes convaincu mais je porte pas de jugement si vous êtes convaincu que cette organisation fera que demain nous ferons 63 médailles au jeu et 25 titres olympiques il faut continuer mais si vous pensez que c'est autrement qu'il faut s'y prendre il faut il faut réfléchir autrement merci claude vous avez lancé en quelque sorte la suite des débats notamment la table ronde c'est bien c'est bien c'est très bien écoutez on a je pense fait le tour quelqu'un veut réagir au propos de de claude oui je veux bien jean pierre allez-y non c'est intéressant en termes de débat parce qu'en fait la question c'est de savoir comment s'organiser pour répondre justement aux besoins des fédérations c'est ça la problématique pour nous ça fait que demain toute la journée sera consacrée mais on peut bien sûr l'aborder maintenant mais demain on va bien sûr beaucoup parler des relations avec les savoir et quant à comment faire plus de médailles et l'organisation du sport français pour faire plus de médailles pour moi c'est un débat c'est un débat presque au dessus de celui ci c'est à dire quelle politique par qui comment pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir amener le amener le sport de haut niveau à être beaucoup plus performant en france la haute performance à être ce qu'elle doit être et nous on se pose la question des opérateurs tout simplement du sport de haut niveau comment s'organiser pour pouvoir répondre au mieux à une politique du sport français qui elle aussi je vois pas que l'autre et qui elle aussi justement pose débat quant à son organisation quelle organisation pour la haute performance pour passer de ce qu'on a entendu parler de passer de l'argent à l'or mais voilà comment s'organiser pour mieux passer de l'argent alors oui mais c'était ça le c'était ça la question on rappelle juste jean-pierre en un mot on rappelle 18 médailles d'argent et à l'époque à rio le ministre des sports thierry baya s'était étonné du grand nombre de médailles d'argent recontextualisant le débat voilà la question c'était ça comment comment arriver puisque c'est la comptabilisation des médailles d'or au niveau olympique comment arriver à faire plus de médailles d'or etc etc non mais la question c'est comment arriver à mieux traiter la haute performance être plus efficace dans le traitement de la haute performance et comment mieux se coordonner là dessus ça c'est une c'est un aspect politique après il ya l'aspect des opérateurs comment les opérateurs par rapport cette politique peuvent-ils au mieux répondre à ce que chacun répond de manière de manière individualisée on va trouver ce qu'on a trouvé là où on veut le trouver ou est-ce qu'on est en capacité de se mettre en réseau pour répondre au mieux et de la manière la plus performante possible aux questions qui sont posées voilà mais ça c'est l'objet d'un débat on est là pendant deux jours pour ça pas que pour ça d'ailleurs 1